C'est le garçon, chez la fille. Donc pour cela, comme on venait de le faire, nous allons encore schématiser. Donc merci de continuer de nous suivre pour voir le schéma là. Voilà, chers élèves, maintenant nous allons voir comment est organisé l'appareil génital féminin. Autrement dit, quels sont les organes qui composent l'appareil génital féminin. Mais avant ça, je vous invite à rectifier ici, à faire une petite rectification à ce niveau-là. Ici, par exemple, c'est des organisations, des organes génitaux. C'est bon? Voilà. Chers élèves, comme vous pouvez le voir, à travers ce document qui représente l'appareil génital féminin, la part génital féminin, féminin. Voilà. L'appareil génital féminin, comme vous le voyez, il est organisé de cette façon-là. Il est composé des organes, à savoir, il comprend deux ovaires. Ça, c'est les deux ovaires. De chaque ovaire part ce qu'on appelle des, comme vous le voyez ici, des pavillons de la trompe. Ça, c'est les deux pavillons. Puis ces éléments-là, ces conduits que vous voyez ici, c'est les trompes. On les appelle les trompes de fallope. Les trompes de fallope. Puis après les trompes de fallope, vous avez ici l'utérus qui est là. L'utérus, vous avez l'utérus, puis après l'utérus, vous avez ici le col de l'utérus qui débouche. Puis enfin, vous avez ce qu'on appelle le vagin. C'est bon ? Donc, voici comment est organisé l'appareil génital féminin. Donc, nous allons voir le rôle de l'appareil génital féminin, plus précisément le rôle des ovaires. Comme chez les testicules, les ovaires aussi sont appelés comment ? Gonades femelles. Les ovaires sont les gonades. Les testicules, c'était les gonades mâles. Les ovaires vont être les gonades femelles. Les gonades femelles. Donc, on va voir le rôle. Deux à, c'était, voilà. Deux à, les rôles. Rôles de l'ovaire. Rôles des ovaires. Les ovaires aussi, vous allez voir qu'ils vont assurer deux principaux rôles. Deux rôles fondamentaux. Les premiers rôles, mais la première fonction qu'ils vont assurer, c'est la fonction également endocrine. Une fonction endocrine aussi. Ils vont assurer une fonction endocrine. Comme chez les testicules, là également nous avons une fonction endocrine qui consiste à la production d'une hormone, l'hormone de la féminité, à savoir l'oestrogène. Donc, nous avions dit que dans la première partie qu'il y avait en réalité des modifications importantes à partir de la liberté chez la fille. A partir de 11, 12, 13 ans, il y avait des modifications importantes qui avaient lieu. Ces modifications importantes, parmi ces modifications, il y avait le développement des organes génitaux. Il y avait le développement en réalité des seins, le développement de certains membres, également de son corps. Alors, ces éléments sont développés grâce à ce qu'on appelle à ce tourmonde-là, l'oestrogène. L'oestrogène a été produit au niveau des ovaires, au niveau des ovaires, par les cellules en réalité qui sont dans les follicules. Dans les follicules. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la fille naît avec un nombre très important de follicules. Dans les ovaires que vous voyez ici, il y a des paquets limités de follicules. Chaque période, ou bien chaque mois, un ensemble de follicules entame un processus qu'on va appeler la follicule au genèse, ou bien qu'on va appeler en réalité la transformation, ou bien le développement des follicules. C'est bon ? On verra ça dans la troisième et dernière partie de la leçon. Ce que je veux que vous compreniez à ce niveau-là, c'est qu'au niveau des ovaires-là, quand une fille naît, elle naît avec un nombre limité de ce qu'on appelle de follicules. Donc ce sont ces follicules-là qui vont produire en réalité l'ostradiol, qui va être à l'origine des transformations morphologiques qui ont lieu chez la fille à partir de la liberté. C'est bon ? Donc là, c'est une fonction endocrine. Mais également, il y aura une fonction exocrine. La fonction exocrine, c'est la même. C'est la production du gamètre. La production du gamètre, comme vous le voyez à ce niveau-là, ici, on a ce qu'on appelle le phénomène de l'ovulation. Il y a l'ovulation qui est allée ici. En quoi consiste l'ovulation ? C'est la libération de l'ovule, on va dire. L'ovule qui est là, regardez. Le follicule s'est développé jusqu'à une période du cycle. Il a libéré l'ovule. Ce phénomène est appelé ovulation. Puis l'ovule va être récupéré et va se localiser au niveau de la trompe de phallope. Attendant quoi ? Attendant un spermatozoïde pour réaliser ce qu'on appelle la fécondation. Donc, ici, la fonction exocrine sera la production de la cellule reproductus femelle qu'on va appeler ovocyte 2. Ovocyte 2, ou bien plus précisément, ou plus simplement, appeler ça ovule pour le moment. Appeler ça ovule, même si ce n'est pas un ovule, c'est un ovocyte 2. C'est bon ? Donc, voici les fonctions en réalité des, des, les fonctions principales des, en réalité, des ovaires. Voilà pourquoi, quand on part des réalisations d'expérience, si on enlève les testicules chez un individu, et on enlève également les ovaires chez une fille, on va voir que la fille sera série, le garçon à qui on a amputé également les testicules va être série. Mais ça ne se limite pas là-bas. À côté de la stérilité qui va avoir lieu, on va assister à quoi ? À une régression des caractères sexuels secondaires. Donc, nous allons dire que les testicules et les ovaires sont à l'origine en réalité de l'apparition des caractères sexuels secondaires, mais également du maintien de ces caractères sexuels secondaires à travers une production contenue des hormones, plus précisément, respectivement, de la testicule chez le garçon, des sérogènes chez la fille. Ces deux hormones-là entretiennent les organes, les caractères sexuels secondaires. Ça, c'est un. Mais également, dans leur fonction, qui consiste à la production des gamètes, on va dire que ce sont ces, donc, ce sont ces gonads-là qui assurent en réalité la fertilité chez le garçon, ce sont les testicules. La fertilité chez la femme, ce sera les ovaires. Donc, chers élèves, voici en grande partie le rôle des ovaires et le rôle des testicules, donc le rôle des organes génitaux. Même si, en dehors des ovaires, ces détails-là, ces éléments-là que vous voyez, vont vous y jouer un rôle important. Mais quand même, le rôle ici, fondamentalement, ce qu'il fallait capter, c'est le rôle des ovaires. C'est bon? Donc, nous allons passer à la troisième et dernière partie de la leçon qui concerne le cycle sexuel chez la femme. C'est bon? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada